Europe, Europe 1 L'économie Emmanuel Dutail, on passe donc à ce gros changement pour Ikea qui va ouvrir son premier magasin en centre-ville et ça va être à Paris. Oui, on peut parler de petites révolutions. Jusque-là, Ikea, ce sont uniquement de gigantesques magasins entrepôts en périphérie des villes. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. La raison est simple, l'immobilier y est moins cher, c'est facile d'y faire des parkings. Donc très facile ensuite pour nous consommateurs de récupérer notamment les meubles achetés. Mais voilà, notamment en France, pour toucher une clientèle urbaine qui n'a plus obligatoirement de voiture, ça devient compliqué d'être uniquement en périphérie des grandes villes. Ce n'est pas accessible et disons-le, ces zones commerciales géantes ne sont pas non plus toujours bien agréables. Ikea l'a bien vu, même si ça marche toujours très bien, son concept a tendance à un peu s'essouffler, notamment en France. D'où cette arrivée en plein centre de Paris. Oui, ça y est, on connaît l'adresse. Selon les échos, ce sera la Madeleine à deux parts de l'église où a été enterré Johnny. On est donc en plein cœur de la capitale, pas très loin des galeries Lafayette et du printemps. Ils ont opté pour un gros magasin qui était jusque-là occupé par la marque d'habillement CA. Ouverture prévue à l'été 2019. Mais ce magasin a beau être gros, on est très loin de la taille des magasins de périphérie. Donc Ikea le promet, ce sera un tout nouveau concept. Alors je sais que vous vous demandez tous s'il y aura encore le fameux parcours. A priori là-dessus, ça devrait rester. Mais ce parcours va être adapté. Le gros changement va en effet venir de l'offre. Ikea promet une sélection adaptée aux besoins des logements des parisiens. Des logements bien évidemment souvent plus petits. Et puis surtout, Ikea va être très innovant sur le digital. Il n'y aura pas dans ce magasin tout ce que l'on peut trouver dans un Ikea normal. Il y aura donc pas mal de choses accessibles dans le magasin en numérique. Vous aurez sûrement des tablettes ou ce genre de choses. Idem, il n'y aura pas de stock de meubles sur place. Ça c'est vraiment une grosse nouveauté. Il faudra se faire livrer ensuite. Le but c'est aussi de booster comme ça les ventes sur internet qui sont encore très très limitées. Seulement 5% du chiffre d'affaires. On ne repartira pas avec le coffre ouvert et les planches qui dépassent derrière. Après Paris, Ikea contre ouvrir d'autres magasins. Oui c'est une forme de test à Paris. Ikea regarde aussi à New York ou à Londres par exemple. 10 grosses villes environ pourraient avoir un Ikea en centre-ville. La logique est la même. Capter un public très urbain dont les habitudes de consommation ont totalement changé. Il faut aller à eux tout simplement pour les garder. Pourquoi ? Parce que ces urbains, ils ont au bout de leur portable toute l'offre autre que Ikea. Et mine de rien, tout cela c'est vraiment une sacrée révolution pour le monde de la distribution. Emmanuel Duteil, Catherine ? Oui moi je voulais savoir, ça sera toujours aussi compliqué à monter. Même si ça vient à Paris. Mais je viendrai vous aider Catherine. Je viendrai vous aider à montrer votre mobile Ikea. Vincent ! Il y aura moins de voitures en ville mais il y aura de plus en plus de cabinets de livraison. Ça va être formidable. Quand même question, est-ce que les autres enseignes vont s'aligner ? Ça c'est effectivement une bonne question puisque les géants de la distribution vont obliger tous à venir. Et il y a une autre enseigne très symbolique qui arrive en plein cœur de Paris là prochainement. C'est Leclerc qui jusque-là avait toujours dit que c'était trop cher dans Paris. Et ils vont s'installer notamment du côté de Montarnasse. Mais avec la même logique pour aller chercher ces clientèles urbaines en plein plein centre-ville. Leclerc qui a annoncé à gros sang de trompe qu'il entamait des livraisons justement. En plus par ailleurs avec un gros sang de trompe. Dans Paris intramuros qui n'existait pas jusqu'à présent. Exactement. Chez Leclerc mais pour ses concurrents, oui. Europe. Europe 1.